Qu'est-ce qui fait la différence ? Stéphane, tu parlais d'un match pauvre techniquement, grosse intensité, on l'a vu, il y a eu énormément de fautes, énormément de cartons, pourquoi l'on se gagne ce soir ? Il y a des faits de matchs importants, il y a ce but refusé à Alexis Sanchez qui change la donne, parce que je pense que l'équipe qui marquait le premier but quand même avait, en plus par rapport à la façon dont elle joue, évidemment que marquer le premier but dans ce match-là était fondamental on va beaucoup débattre donnons notre avis, moi c'est vrai qu'au départ, en direct pour moi il n'y a pas faute, je ne vois pas de, je ne vois pas de, je ne vois pas un duel à la loyale, comme monsieur Turpin, voilà et puis, premier ralenti non plus, alors après en analysant les ralentis deuxième, troisième vision, on voit qu'il y a double contact, il y a un contact en haut de Sanchez, il y a un contact en bas et les deux cumulés peuvent éventuellement amener l'arbitre à prendre sa décision-là, moi je ne l'aurais pas prise, voilà, parce que je suis tellement anglais voilà, biberonné au football anglais que pour moi il n'y a même pas de débat sur ce genre d'action mais on est en Ligue 1 exactement, évacuons ce fait de jeu le but refusé par Alexis Sanchez, Kevin pendant le direct, voilà, tu as été très sévère pour toi, il n'y a clairement pas faute de Sanchez sur Danso et donc le but marseillais aurait dû être validé. Hier, et j'en discutais et j'entendais coach Courbis et j'étais complètement d'accord avec lui, on était tous d'accord pour dire que ce match, il allait être équilibré et donc il allait se jouer sur des moments clés et aujourd'hui, quand tu es dans un match de très haut niveau et comme a dit Stéphane, surtout quand tu es une équipe qui est à l'aise dans les transitions rapides, tu marques le premier but ça change toute l'histoire et à partir du moment où Clément Turpin, je vais être très calme et très froid dans mon analyse, Clément Turpin, meilleur arbitre français selon, on va dire la direction technique nationale de l'arbitrage, est très bien placé, est à une dizaine de mètres de l'action il juge cette action comme licite, il valide le but, d'accord ? Selon les règlements, l'arbitrage vidéo ne doit appeler l'arbitre que lorsqu'il y a une erreur manifeste aujourd'hui en France si il y a 67 millions de personnes qui me disent que cette faute elle est manifeste pénalty ou je veux dire faute, on annule le but ok, ça veut dire que c'est manifeste mais là c'est pas manifeste puisque les gens sont pas d'accord alors on va dire les Marseillais vont dire qu'il n'y a pas faute les Lançois diront qu'il y a faute les Parisiens diront qu'il y a faute les Lyonnais peut-être pas bref mais en tout cas, je pense que quelqu'un de neutre ne peut pas dire c'est noir ou c'est blanc moi pour moi, il n'y a jamais faute sur cette action c'est un duel Danso rate son contrôle il court vers son but il est en crise on appelle ça un défenseur en crise de temps il est en crise il y a peut-être un contact mais l'arbitre à l'instant T il juge que ce contact n'est pas illicite par contre après on l'appelle il faut qu'il regarde 1, 2, 3 ralentis et ça y est la règle elle est plus claire dans le déroulé quand même Turpin était très rapide c'est-à-dire qu'il a très très vite décidé il a regardé les images tu sais pourquoi il a très très vite décidé ? 5 secondes parce que c'est un match à grand enjeu et qu'il ne veut pas hésiter il faut le dire quand même Kevin il n'a pas mis 3 heures à décider ça a été très rapidement décidé voilà encore une fois moi je ne l'aurais pas si fait c'est pas un scandale d'arbitrage pour moi ce qui s'est passé ce soir non non c'est pas un scandale d'arbitrage mais je ne l'aurais pas dit mais ça dérègle tout parce qu'ensuite derrière oui mais ça dérègle s'il y a faute ça dérègle mais ça ne dérègle pas non plus complètement dérègle l'OM mais si ça dérègle parce que c'est un match avec une grosse intensité avec beaucoup d'émotions après tu vois il y a une première échauffourée sur le banc de touche après comme par hasard il y a Alexandre Tchèze qui se blesse derrière il y a un but qui est magnifique il y avait un poteau quand même avant magnifique aussi et donc voilà pour fermer le chapitre pour moi c'est mal arbitré parce que l'arbitre à l'instant T je pense en plus qu'il avait pris une décision qui me semblait à moi très football et très correcte